Alexandre, de quoi souffre la Polynésie ? Et oui, quelles sont les maladies les plus présentes au Fénois ? De quoi souffre-t-on ? Ce sont les questions qu'on se pose ce matin à l'occasion de la venue du directeur de la CPS, Régis Chang, notre invité à 7h30. La Caisse de prévidence sociale a publié à l'occasion des 20 ans de la PSG, la protection sociale généralisée, un petit livret très complet sur les chiffres clés de la santé. Alors sans se noyer dans les données, regardons le principal. Ce matin, de 1995 à 2014, donc en 21 ans, les montants des prestations ont triplé et la moitié sont destinés à la santé. Le reste, ce sont les retraites, le handicap, les actions sociales et les prestations familiales. Alors plus de la moitié des dépenses de santé est consacrée à la longue maladie. Ça concerne un habitant de la Polynésie française sur 7, un Polynésien sur 7 est en longue maladie. Sachant qu'un même patient peut être atteint par plusieurs pathologies, je vais vous donner le classement des mots les plus répandus. Le premier, c'est l'hypertension artérielle. Largement devant les autres. Le second, le diabète sucré. Ensuite, les infections pulmonaires, les maladies du poumon donc. Et puis en quatrième position, les tumeurs malignes, donc les cancers. Donc oui, les maladies radio-induites, les cancers, les retombées des essais nucléaires ne sont pas un problème négligeable. Mais les problèmes les plus importants, l'hypertension artérielle et le diabète, ce sont dus à notre mode de vie, à notre alimentation. Et ça représente des montants conséquents. Le diabète nous coûte à tous finalement 2 milliards de francs par an. D'où l'importance de lutter contre la mauvaise alimentation, de promouvoir le sport. Et la santé, c'est ce que fait la CPS. Et puis surtout, surtout, les dépenses augmentent. Mais pas les personnes qui cotisent. Depuis 2005, le nombre de salariés inscrits à la CPS a eu tendance à se réduire. Tout comme ceux qui sont au régime des non-salariés. Quant aux personnes relevant du régime de solidarité, le fameux RST, leur nombre a explosé en 20 ans. Ils étaient 46 000 en 1995, 71 000 en 2014. Mais finalement, leur part dans la population est restée à peu près stable. 26% des Polynésiens sont au RST aujourd'hui. Il y en avait 24% il y a 20 ans. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est que près de la moitié des jeunes, entre 20 et 29 ans, sont au RST. Et ce sont pourtant les jeunes qui vont devoir financer les retraites et les maladies des plus anciens sur les années à venir. Donc, des problèmes à régler évidemment dans les années à venir, Mathéo. Dans les jours à venir, comme ça, plus de pain au chocolat le matin. Merci beaucoup, Alexandre Leclerc. Il ne faut pas abuser. Un pain au chocolat, c'est bien. 20 pains au chocolat, c'est moins bien. Voilà, c'est moins bien. On en parlera en tout cas tout à l'heure. Régis Song, plus ou moins le directeur de la CPS.